Les rouges qui sont des grosses grosses cartes de gestion d'ailleurs au passage. Elles ont les meilleures cartes de gestion du jeu. Donc on va commencer. On a Abu 3-2 pour 3 qui génère 2 de l'or. On s'en fout, ces statistiques sont vraiment nulles par rapport à ce qu'elle devrait avoir. Elle a juste 2 de l'or, c'est sa force. Mais elle n'a rien pour se protéger. La carte se fait gérer de n'importe quelle manière. Donc juste mauvais. Ensuite on a Aladin. Alors on passe directement d'une très mauvaise carte à une très très bonne carte. 5-5 pour 7. Donc il y a Alter 5, donc 5-5 pour 5 virtuellement. Il y a Exploit audacieux. Lorsque ce personnage a banni un autre via un défi durant votre tour, vous gagnez 2 de l'or et l'adversaire en perd 2. Gros 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 effet. Puisque ça permet basiquement de faire perdre 2 de l'or à l'adversaire. Ça peut être embêtant si vous commencez à avoir des Aladin qui commencent à popper dans tous les sens. Avec ces statistiques qui sont 5-5, ce qui n'est pas rien. Ça peut commencer à faire mal. Et c'est là que les verts peuvent être intéressants. Et en particulier le chat du Shishire par exemple. Puisque ça dégage Aladin instantanément. Donc très bonne carte. Le Aladin hors la loi héroïque. Ensuite on a le Aladin de 2 pour 3. De 2 pour 3 qui improvise. Lorsque vous jouez ce personnage, l'adversaire perd un éclat de l'or. Donc ça va rentrer dans la même lignée que le Aladin précédent. Ça permet à l'adversaire de perdre des éclats de l'or assez rapidement. Et c'est là aussi que le génie en vert rentre en jeu. Parce que vous allez pouvoir jouer le génie. Reprendre Aladin en main. Rejouer Aladin. L'adversaire repère un éclat de l'or. Mais à nouveau, ce n'est pas forcément intéressant tout ça. Si l'adversaire génère 3 de l'or ou 2 de l'or par tour. En faire perdre 1 comme ça. Ça a l'air pas mal comme ça. Mais il faut plutôt essayer de cumuler. En fait ce qui est intéressant. Ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut prendre en compte quand vous faites perdre des éclats d'or à l'adversaire. C'est le différentiel que vous avez par rapport à l'adversaire. Ce n'est pas tant la quantité que vous allez perdre. Plutôt que la différence que vous avez avec l'adversaire. Si vous voulez en faire perdre 2. Mais que lui en génère 3 par tour. Et que vous vous en générez 1 par tour. Ce n'est peut-être pas forcément intéressant. Peut-être que c'est plus intéressant. Si vous vous en générez 2. Et que l'adversaire n'en génère que 1. Là ça devient intéressant par exemple. Il faut plutôt regarder le différentiel. Plutôt que le nombre d'éclats de l'or que ça fait perdre. Ensuite Capitaine. 6-5 pour 5. Nul. J'imagine qu'il y a des 5 costes qui sont bien meilleurs à jouer que Capitaine. Justement on passe à Capitaine Crochet. 5-5 pour 7. Qui a 2 de l'or. Ça c'est déjà plus intéressant. Il a charge. Bon ça coûte 7. Et il a la capacité lâche. Donc tant que ce personnage est épuisé. Les personnages adverses avec insaisissables gagnent combattants. Ça c'est rigolo ça. Ça c'est rigolo ça. Parce que ça veut dire que les insaisissables peuvent se faire niquer. Parce que les insaisissables seront obligés d'attaquer. Ça c'est rigolo. Parce que les insaisissables évidemment l'intérêt c'est de partir faire du l'or. On a envie qu'ils aillent faire du l'or pour un maximum. Parce qu'ils ne peuvent pas être tapés normalement les insaisissables. Donc s'ils gagnent combattants. C'est eux qui viennent vous taper. Ah c'est rigolo ça. Mais c'est malheureux. C'est malheureux qu'il les charge. Enfin c'est malheureux oui et non. Parce qu'en fait son défaite se trigger que s'il est épuisé. Mais en fait vu que ça donne combattants. On a envie que l'adversaire vienne nous taper. Donc c'est une carte un peu contre-productive en fait. La charge mais ça donne la capacité à l'adversaire de venir nous attaquer. C'est bien pour empêcher les insaisissables basiquement. C'est tout. Ensuite on a Donald 2-3 pour 2. Voilà c'est des stats au-dessus de la moyenne mais c'est tout. Ensuite on a une Elsa 3-4 pour 4. Lorsque vous jouez un personnage Anna, redressez ce personnage. Il ne peut pas être envoyé à l'aventure pour le reste de ce tour. C'est bien pour faire des chansons ça. Parce que vous allez pouvoir faire une chanson. Vous allez jouer une Anna. Hop le personnage se redresse. Vous rejouez une autre chanson sur Elsa. Etc. Il y a moyen de faire des trucs avec ce genre d'effet. Ça on a bien vu avec Wakfut et CG que des effets qui peuvent se redresser comme ça en boucle. Ça peut vite devenir des dingueries. Surtout s'il commence à y avoir des Anna avec des costs vraiment très très bas. Mais pour l'instant des Anna il n'y en avait vraiment pas beaucoup il me semble. De mémoire il y avait une violette. Ouais mais elle coûte 4. Ce n'était pas vraiment très très cher. Peut-être que si un jour il y a des Anna qui coûtent 1 ou 2 de coste, je peux considérer la carte. Mais pour l'instant 4. Une Anna qui coûte 4 ça coûte cher. Ensuite on a Gaston 4 2 pour 2. Ce personnage ne peut pas être envoyé à l'aventure. Il faut défier à chaque tour s'il le peut. Donc il est à combattant. Les statistiques sont vraiment très très costaudes. En revanche il faudrait vérifier si combattant fonctionne le tour où ils sont joués. Ça je n'ai pas été vérifié. Est-ce que les personnages peuvent combattre le tour où ils sont joués ? Parce que je sais qu'il y a le mal de la vocation comme un Magic dans l'Organa. Mais je ne sais pas si ça s'applique sur les personnages qui sont combattants. Il faudrait vérifier ça. Si c'est le cas, c'est fort. Ça veut dire que c'est une pseudo charge. Sinon Sinon la carte Elle génère 0 de l'or en plus. C'est juste une carte de gestion. Elle est juste là pour ça. C'est juste une carte de gestion. Ensuite on a Dingo 3-4 Qui a un 6-able et qui a 2 de l'or. C'est une 6-able qui a 2 de l'or mais elle coûte 5. Pourquoi pas ? Mais il y a peut-être des 6-ables qui sont meilleurs à jouer que Dingo. A nouveau, les insaisissables, vous en battez les coups des stats. Vous en battez les coups. Vous vous en foutez qu'il est 3-4 pour 5. On s'en fout. Tout ce qui est intéressant, c'est insaisissable les 2 de l'or. C'est tout ce qui importe. Peu importe les stats, on s'en fout. Ça aurait pu être une 1-2 pour 1, je m'en fous. Ça aurait été exactement la même chose. Donc Ça aurait été une 1-2 pour 1, elle aurait été une scène en revanche. Mais voilà, c'est tout ce que je veux dire. C'est que insaisissable Ce qui est intéressant, c'est le nombre de l'or que vous générez. Donc la carte n'est pas mauvaise. Mais elle coûte 5. Vous avez le fou. Agitateur de foule 2-2 pour 2. Statistique de la moyenne. Attisez les flammes. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage et redressez-le. Celui-ci ne peut pas être envoyé pour le reste de ce tour. Ça, c'est insane, ça. Ça, c'est insane. Imaginez, vous jouez ça avec, par exemple... Avec, par exemple, l'arène. Bah hop, vous fatiguez l'arène, vous piochez une carte. Vous jouez... Vous jouez le fou, vous redressez l'arène, vous repiochez une carte, vous rejouez un fou, vous redressez l'arène, vous repiochez une carte. Ça, c'est insane. Et encore, là, j'ai sélectionné l'arène parce que c'est la première qui me venait à l'esprit. Mais imaginez avec des personnages qui sont capables de faire des dingueries. Imaginez un personnage qui a fatigué et reprenait une carte action de votre défaut sans main. Ça, ça peut être incroyable, ça. Ça, c'est insane, cette carte. Et si elle ne l'est pas actuellement, elle deviendra un jour. Parce qu'elle coûte 2 et qu'elle a un effet de fou. Ensuite, on a Maléfique, 7, 5 pour 9. Lorsque vous jouez à ce personnage, vous pouvez choisir un personnage et le bannir. C'est insane. C'est insane, évidemment. Une des meilleures cartes de gestion du jeu, sans doute. Bon, évidemment, il faut choisir le personnage. Donc, tout ce qu'il y a hors d'atteinte, ça ne peut pas être target par Maléfique. Donc, ça ne peut pas être choisi par Maléfique. Et en plus, ça, elle génère 2 de l'or. Bon, heureusement, elle coûte 9. Donc, elle vient tard dans le jeu. Mais ça va être intéressant pour gérer des cartes comme, par exemple, Mickey Mouse qui va arriver 2 cartes plus tard. Parce que Mickey Mouse, vous avez intérêt à avoir Maléfique, moi, pour le gérer. Donc, voilà. Très, très, très bonne carte de gestion, évidemment, pour aller one-shot n'importe quel personnage. Ensuite, vous avez Moui. Moui, qu'on prononce ? C'est ça ? 6, 5 pour 5. Bonne stat. Il a chargé combattant. Bon, a priori, j'ose imaginer que si la combattant est charge en même temps, ça signifie que combattant ne fonctionne pas autour le tour où ils sont joués. Sinon, ça n'aurait aucun sens qu'il est charge. Donc, je pense que ça ne marche pas combattant autour où ils sont joués. Sinon, la carte, bon, c'est malheureux qu'elle coûte 5. J'aurais préféré qu'elle ait des statistiques plus basses pour pouvoir la jouer avec charge et combattant. mais un peu comme Rafiki, en fait. Rafiki, c'est la meilleure charge du jeu actuellement, j'ai l'impression. 3, 3 pour 3 pour avec charge, c'est super fort. Mais 6, 5 pour 5 avec charge, c'est un petit peu... Et en plus, il a 0 de l'or. Donc, c'est dommage d'avoir autant de points de vie avec charge, en fait. Avoir autant de points de vie avec charge et pas de l'or, c'est vraiment dommage. Vraiment, vraiment dommage. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas, la carte ? Elle reste intéressante pour ses stats. 6, 5 pour 5, c'est au-dessus de la moyenne. Donc, c'est très, très bien. Ensuite, on a Mickey Mouse, mon top 5 aussi, Mickey Mouse, évidemment. Insaisissable avec 4 de l'or, vous ne réfléchissez pas, c'est une carte excellente. Point. Ça ne va pas plus loin que ça. Je vais espérer que vous avez des cartes comme Maléfique pour le gérer, c'est tout. Parce que insaisissable avec 4 de l'or, oh là là, ça va être compliqué, cette histoire. Vous avez intérêt à vite gérer le Mickey Mouse. Je pense que Mickey Mouse justifie le fait de devoir garder Maléfique en main. Ensuite, on a Minnie, 1, 3 pour 1. Vous n'allez sans doute pas la jouer. Ensuite, on a une 2, 6 pour 5 qui est Vaiana. Lorsque vous jouez ce personnage, vous choisissez un TK. Vous pouvez choisir un personnage TK et le bannir. Ok, on verra bien TK comment il est. Mais 2, 6 pour 5, ça me semble un peu faible. Ça me semble un peu faible. Ensuite, on a Mulan, 4, 5 pour 5. Lorsque ce personnage va bannir un autre via un défi, tous vos autres personnages gagnent un de l'or pour le reste de ce tour. Ça, ça peut vite être une dinguerie. Ça, ça a l'air insane. Imaginez, vous en avez deux en jeu. Les deux bannissent un personnage via un défi. Tous vos autres personnages, vous gagnez deux de l'or. Waouh, ça peut vite devenir une cochonnerie cette carte. Surtout si c'est comme ça tous les tours. Waouh. Ah, c'est une bonne carte. C'est une très, très bonne carte. Ensuite, on a Peter Pan qui est une 3, 2 pour 3. Il a charge. Excellent. C'est comme Rafiki. C'est excellent. On s'en fout qu'il ait deux points de vie. Franchement, les charges, ce sont des cartes suicides la plupart du temps. Donc, très, très, très bonne carte aussi. Sans doute dans mon top 5, le Peter Pan, là. Sans trop de problèmes. Ensuite, on a Dingo. C'est un insécissable pour 2. Donc, pareil que pour le... Pareil que pour le Dingo. Si ce n'est qu'il a des statistiques plus basses. Mais comme je disais, les insécissables, on s'en fout des statistiques. Ce qui importe, c'est le nombre de l'or que ça génère. Ensuite, on a Réponse. Une 5, 4 pour 6. Lorsque vous jouez ce personnage, chaque adversaire, faire un de l'or. Donc ça, ça rentre dans le jeu de faire perdre du l'or à l'adversaire. En fait, l'idée du jeu ici, rouge, j'ai l'impression, c'est de faire perdre du temps à l'adversaire pendant que vous, vous avez des insécissables qui vont en générer plein du l'or. J'ai l'impression que ça, c'est le gameplay du rouge. Donc, pas une mauvaise carte, mais je ne pense pas que ce soit intéressant de la jouer. Il y a meilleur à jouer en 6, j'ai l'impression. Ne serait-ce que... Il n'y a pas autant de 6 que ça au final. Mais Mulan est intéressante à jouer en 5. Beaucoup plus intéressant que Réponse. Parce qu'en fait, Mulan va faire un différentiel de l'or beaucoup plus intéressant que la Réponse. La Réponse, c'est juste un de l'or une fois et puis c'est tout. La Mulan, elle va faire peut-être 2, 3 de l'or de différence. Ensuite, on a Scar, 5, 3 pour 4, statistique de la moyenne et puis c'est tout. On passe à Scar, Fanatique sans Scrupules, 6, 6 pour 8, qui a Alter 6. Discours enflammé, lorsque vous jouez ce personnage, redressez tous vos personnages coûtant 3 au moins. Ils ne peuvent pas être envoyés à l'aventure pour l'Est de ce tour. Ça, c'est insane aussi. Il faut juste voir s'il y a des personnages à 3 au moins qui sont potentiellement intéressants à jouer avec leurs effets. Sinon, ils vont être envoyés au combat. Mais s'il n'y a pas de personnages intéressants avec un cost de 3 au moins, avec un effet, j'entends évidemment, ce n'est pas forcément intéressant. Et en plus, je pense que dans le rouge, il n'y en a pas beaucoup de personnages comme ça. il n'y en a même pas du tout. Donc, le scar ici va surtout être joué avec potentiellement d'autres couleurs. Ensuite, on a le sergent tips de 2 pour 1. Je ne reviens pas sur mon discours sur les 2 pour 1. Stitch, 4, 6 pour 6 qui génère 3 de l'or. Il génère 3 de l'or. Je n'ai pas envie de dire plus. Ça met la pression. On a TK, 8, 6 pour 6. Il a combattant. Vous n'allez pas jouer ça. Il génère 0 de l'or. Qu'est-ce que vous voulez faire de ça ? Qu'est-ce que vous voulez faire de ça ? Quitte à jouer une 6 de mana, autant jouer Stitch. On s'en fiche qu'il tape moins fort parce que le beat de Stitch a généré 3 de l'or. Il met la pression. Là où TK, c'est une 8, 6 et il va juste aller combattre à tous les tours. Et en plus, 8, c'est tellement too much. Il a trop de points d'attaque en fait. Il a beaucoup trop de points d'attaque. Ça ne sert à rien d'avoir autant en fait. Quand vous remarquez, il n'y a pas énormément de cartes qui ont plus de 5 points de vie. Il y en a quelques gynes qui en ont 6. Il y en a très très peu qui ont 8 ou 7 ou 8. On a vu celui-là par exemple. Et en plus de ça, il ne peut même pas aller chercher les insaisissables. Non, autant jouer Stitch pour faire un différentiel de l'or. Beaucoup plus intéressant. Et forcer l'adversaire à aller taper Stitch qui du coup se prendra lui-même 4. Qui du coup, l'adversaire, s'il tape Stitch, le personnage se prendra 4 dégâts. Plus intéressant à jouer Stitch que TK. Ensuite, on a Tigrou, une 4-4 pour 6. Un insaisissable à 2 de l'or. À nouveau, pareil pour les insaisissables à 2. Ensuite, on a Soyez prête qui est une chanson à 7 et qui dit bannissez tous les personnages. Meilleure carte du jeu. Meilleure carte du jeu. Bonjour, je clean le board sans faire des choix. Donc, les hordes atteintes, c'est dégage. Cette carte-là, on s'en fout de hordes atteintes. Ça dit juste bannissez tous les personnages. Il n'y a pas de choix à faire. Donc, les hordes atteintes sont affectées par Soyez prête. Voilà, ça clean le board. Ça fait un clean de masse. Meilleure carte du jeu. Tout simplement. Droits au but, choisissez sa personne qui gagne charge le reste de ce tour. C'est malheureux, mais ce n'est pas bon. Pourquoi ? Parce qu'il existe un objet qui fait mieux. Envers, évidemment, il me semble. Envers ou à violet ? Je ne sais plus. L'objet qui donnait charge. Ouais, c'est mon tragousset, c'est violet. Mais une carte d'action qui donne charge, on s'en fout. Ça va juste donner charge en one shot et puis c'est tout. Alors qu'un objet qui donne charge à tous les tours, ça, c'est intéressant. Mais une action qui donne charge, ce n'est pas fou. Surtout que des charges, il en existe déjà ici, il y en a des très bonnes comme Peter Pan par exemple. Non, ce n'est pas bon. Ensuite, on a feu du dragon. Choisissez un personnage, bénissez-le. Très, très bon. Très bonne carte. Excellent. Jouez-en quatre, s'il vous plaît. Excellent. Ensuite, on a attisé les flammes. Choisissez un personnage, redressez-le. Il ne peut pas être envoyé à l'aventure pour l'os de ce tour. Ça, ça peut être pas mal, mais il faudra voir les effets potentiels des cartes que vous allez redresser. Comme la reine, à nouveau. C'est pareil, ça tout dépend du personnage que vous allez redresser. Mais ça peut être bien. Ensuite, il a un sabre. Choisissez un personnage, il gagne plus de force pour le reste de ce tour. On s'en fout basiquement. La plupart du temps, vous avez envie de mettre la pression. Enchevêtrer, la dernière paire, un éclat de l'or. On s'en fout, c'est trop cher. Ensuite, on a pomme empoisonnée. Donc, un objet qui coûte trois et pour une encre et bannir l'objet. Vous allez choisir un personnage et l'épuiser et si c'est une princesse, vous le bannissez. C'est intéressant pour dégager les princesses, basiquement. Donc, épuiser le personnage, vous en battez les couilles. Parce qu'en fait, vous allez bannir l'objet. Donc, vous n'allez pas pouvoir le réutiliser. Donc, vous allez basiquement l'utiliser pour dégager une princesse. Cette carte-là dit juste dégager... Oh, excusez-moi. Cette carte-là dit juste dégager une princesse. C'est tout. Ensuite, on a bouclier de vertu qui coûte un mais qui, à l'utilisation, demande de l'épuiser et de payer 3 d'encre. Choisissez un personnage et redressez-le. Il ne peut pas être envoyé l'aventure pour l'os de ce tour. Ça, c'est insane puisque c'est un objet. Donc, vous pouvez le faire à tous les tours. Si vous commencez à avoir des effets qui peuvent se cumuler en redressant bien, ça peut faire mal. Comme l'arène, par exemple. Et ensuite, on a épée de vérité. Donc, bannissez cet objet. Choisissez un méchant. Bannissez-le. Excellente effet de gestion pour bannir un méchant. Mais, quitte à jouer ça, je pense que juste Feu du Dragon est juste meilleur. Parce qu'au moins, Feu du Dragon, ça coûte certes 1 de plus. Mais au moins, vous bannissez ce que vous voulez. Là-haut, ici, vous bannissez un méchant obligatoirement. Sachant qu'il n'y a pas que des méchants dans le jeu. Voilà, on a fait le tour des cartes rouges. Dans mon top 5, je vais aller citer clairement tous les effets de gestion. Donc, c'est-à-dire Feu du Dragon, Soyez prête. Où est-ce qu'elle est ? Parce qu'elle est maléfique. Et je vais y mettre Mickey Mouse. Et je vais aller mettre la dernière carte. J'hésite entre Bouclier du Vertu et Peter Pan. Ah, le fou est vraiment bien aussi. Mais le fou, ce sera sans doute pour plus tard dans le jeu. Mais en attendant, je crois que je vais mettre Peter Pan. Parce que Peter Pan 3-2 pour 3 avec charge, c'est très très bien.